Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque vendredi nous allons parler d'une nouvelle race et cette fois-ci nous allons parler du braque d'Auvergne, le plus docile des braques. Originaire du Cantal, cette race ancienne est fixée depuis deux siècles. Elle a failli disparaître après la seconde guerre mondiale, mais a repris du ressort grâce à du retrempe de pointères noires du pays de Galles. Sa robe mouchetée ou grisonnée caractéristique lui vaut le surnom de Bleu d'Auvergne. Doux, très affectueux et docile, ce chien est très facile à éduquer et possède un talent inné pour la chasse. Et cela quel que soit le terrain mais également en tant que chien rapporteur ou chien d'arrêt. Obéissant, sociable et bon avec les enfants, les chiens et les autres animaux, c'est le plus docile et le plus tendre des braques. L'idéal pour lui est de vivre dans une maison avec un grand jardin clôturé, sans oublier de le sortir très fréquemment pour le dépenser. Concernant le standard du braque d'Auvergne, il fait de 53 à 63 cm au garrot, pour un poêle en de 26 à 30 kg pour le mâle et de 17 à 25 kg pour la femelle. Concernant son poêle, il est court et brillant. Et sa robe peut être noire à panachure blanche, mouchetée ou grisonnée. Et son espérance de vivre à de 10 à 13 ans. Donc voilà pour la présentation du braque d'Auvergne, je ne sais pas si vous connaissez cette race. Je connaissais pas mal de braques mais peut-être pas celui-là précisément, ou en tout cas pas forcément de nom, peut-être de visuel. En tout cas de mon côté, forcément cette race ne me correspond absolument pas. J'aurais peut-être été du genre à faire du canicross, etc. Je sais que ce genre de chien, c'est vraiment quelque chose d'excellent pour ça. Mais en dehors de ça, c'est un chien de chasse, il est trop grand, besoin de trop d'énergie. Vous connaissez le speech à force de voir mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !